Le sujet qui m'a été proposé était l'évocation de l'action du colonel Argou, de sa réflexion et de son action sur la guerre psychologique. Alors on pourrait se demander pourquoi ce sujet ? D'abord parce qu'il me semble que devant un public tel que vous, je serais sans doute mal placé pour évoquer la guerre d'Algérie, pour vous en parler, pour présenter des choses novatrices ou originales. Je ne suis pas certain d'ailleurs que l'originalité soit toujours une qualité. En ce qui concerne la guerre psychologique, il s'agit effectivement d'un sujet sur lequel le colonel Argou, mon père, a particulièrement travaillé. Il est occasion de travailler sur cette question dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une question qu'il a particulièrement développée au cours des années qu'il a passées à l'état-major, j'allais presque dire particulier, du général Delattre de Tassini. Une question qu'il a continué à creuser quand il était à l'école de guerre. Il a d'ailleurs été publié par deux fois dans la revue de la Défense nationale, je dirais de mémoire, en 1948, son approche personnelle qu'il a eu l'occasion de mettre en œuvre, j'allais dire malheureusement, lorsqu'il a été engagé en Algérie, une première fois entre 1956 et 1958, à la tête du troisième chasseur d'Afrique et ensuite à une un peu plus grande échelle, lorsqu'il était l'adjoint de Massu au corps d'armée d'Alger. Avant d'évoquer, d'essayer d'avancer sur ce que peut représenter la guerre psychologique, je me permettrai, un peu en introduction, à titre liminaire, d'essayer de réfléchir à ce que peut être l'idée de guerre, parce que finalement on peut quand même presque sourire sur l'allocution guerre psychologique, c'est une expression qui finalement est assez peu évidente à appréhender. La guerre est sans doute une des plus vieilles inventions malheureuses de l'homme, n'est-ce pas ? On en trouve trace dès le livre de la Genèse, finalement, des premiers actes de l'homme après la déchéance, après la chute, c'est peut-être finalement le meurtre par Cain de son frère Abel, et puis vous connaissez mieux que moi tous les développements dans la Bible, on trouvera la chute de Gomorre, on prendra l'exemple de la poursuite par Pharaon des Juifs dans l'Exode, etc. Tous ces exemples que nous les trouvions dans la Bible, que nous les trouvions dans toutes les histoires des batailles qui ont bercé notre enfance, à l'époque où on apprenait, ou plutôt où vous apprenez un peu plus que moi, l'histoire de France ou celle de l'humanité, je pense aux guerres macédoniennes, je pense aux guerres perses, je pense à la Rome antique, à ce qu'on appelait le combat antique, et puis le combat moderne, c'est-à-dire ce qui arrive aux alentours du XVIIIe et puis du XIXe siècle. Les guerres qui étaient indissociables de l'évolution des civilisations, toute cette image que nous en avons, en réalité, nous conduisent à envisager toujours les mêmes développements, c'est-à-dire que l'art de la guerre est un art, évidemment, de destruction, mais se concrétise, se traduit toujours par des opérations militaires dont le but est peu ou prou de détruire des personnes et de conquérir du terrain. Dans les batailles antiques, on s'aperçoit que la particularité est que l'ennemi est souvent exterminé, certes, mais il l'est très rarement au cours du combat. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on étudie l'histoire de la guerre, on s'aperçoit qu'il y a un seuil critique qui est toujours à peu près le même, un changé, je dirais, de Farsal ou de Cannes, de la bataille de Cannes à la bataille d'Austerlitz, par exemple, c'est aux alentours de 10, 12, 15%. À partir de ce taux de perte, dans un des deux camps, il y a une bascule. À ce moment-là, il y a un flottement et il y a une des deux armées qui part en déroute. Et à ce moment-là, l'armée perdante est exterminée, certes, mais en fuite dans le dos. Et cette idée a largement marqué l'histoire de la stratégie et de la tactique militaire, c'est-à-dire que l'opération militaire, le fait de guerre, l'art de la guerre, est avant tout un art de la manœuvre. Celui qui le pousse à, j'allais dire, son plus extrême développement, c'est Frédéric II, qui, d'ailleurs, on en voit d'ailleurs aujourd'hui dans nos armées modernes, nous avons toujours les parades militaires. Mais à l'époque de Frédéric II, les parades militaires, en réalité, c'était la façon de faire le combat. Il fallait que les soldats soient capables d'exécuter la manœuvre de la façon la plus parfaite possible. Et cela, on l'obtenait, eh bien, justement, en faisant de l'ordre serré et, finalement, du travail de défilé. C'était comme ça qu'on apprenait, enfin, qu'on s'entraînait au combat. Et en réalité, on s'aperçoit d'une grande évolution dans l'approche de la guerre, une découverte majeure que l'on doit, à l'époque, au général Pétain, au maréchal Pétain, qui découvre, au cours de la Première Guerre mondiale, le premier, finalement, avant les Allemands, que le feu tue. Avant lui, comme je le disais, le feu ne tuait pas. On ne détruisait pas l'ennemi par le feu pendant le combat. Et puis, on s'aperçoit pendant la Première Guerre mondiale que, finalement, nous avions créé des armements modernes qui permettaient de détruire l'ennemi par le feu pendant le combat. Mais tout cela, en réalité, ne change pas grand-chose, car le militaire, le soldat, celui qui fait les opérations, qui conduit les opérations, voit toujours, a toujours la même optique de la guerre, qui est, finalement, la conduite d'opérations en vue de prendre du terrain, de tuer des gens. Et la guerre est, donc, uniquement appréhendée par rapport à un but. En réalité, la guerre n'a pas cet objectif. Connell Argo, mon père, elle résumait le but de la guerre dans une formule très ramassée. Il disait que la guerre vise à imposer à l'adversaire sa volonté. La logique est, en réalité, totalement différente de la logique précédente, c'est-à-dire est plus large. Évidemment, celui qui veut conquérir le terrain, qui veut exterminer l'adversaire, impose aussi sa volonté. Mais imposer sa volonté, ce n'est pas que cela. Ça peut être bien autre chose et ça peut passer par des modes d'action bien différents. Cette logique d'imposer sa volonté à l'adversaire est quelque chose qui avait été vu plus que pressenti, décrit très largement par Karl von Clausewitz. Donc, pour ceux qui sont un peu familiers de l'histoire napoléonienne ou de l'histoire de la Prusse, la Prusse, en 1812, subit une défaite abominable. Le désastre, il appelle ça le désastre d'Iéna, dont la Prusse va se relever extraordinairement meurtrie, puisque la Prusse est un État militaire, donc la défaite de son armée, c'est la défaite de l'État, et surgit toute une génération d'officiers qui repensent profondément l'art de la guerre. Mais l'État étant un État militaire, la vie de l'État est une vie de guerre. La guerre est un principe de vie, écrit von Clausewitz. Il écrit également, ça fera sourire les juristes, Il n'y a aucune limite à la guerre. Ces seules limites connues sont insignifiantes. On les appelle le droit des gens. Le droit des gens était le terme employé à l'époque pour dire le droit international. Évidemment, cette appréhension est complètement différente de la logique et de l'éducation même des militaires, des officiers, des officiers français, y compris ceux qui ont connu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc je passe sur les épilogues d'organisations constitutionnelles de la France, de l'arrivée de Vichy, des différentes constitutions qui ont pu se succéder. Mais toutefois, l'armée est quand même toujours restée plus ou moins fidèle à un principe de séparation des pouvoirs. Et l'armée est restée finalement toujours, j'allais dire, dans son rôle de pouvoir exécutif qui met en œuvre la chose militaire et l'exécution des tâches pour le succès des armes de la France, comme le dit la formule consacrée. La réalité à laquelle l'armée est confrontée en Algérie est d'une toute autre nature. Nous évoquions tout à l'heure les émeutes de Sétif de 1945, très brutales, très violentes, réprimées non moins violemment dans le sang. Et puis on peut comparer les émeutes, disons plus tard, peu ou pro, de la Toussaint-Rouge, que vous connaissez mieux que moi, où en réalité nous avons une violence beaucoup plus diffuse et on pourrait avoir l'impression d'avoir 1945, mais en moins bien fait. En réalité, 1956 est beaucoup plus grave que 1945, mais pas seulement plus grave parce que plus étendu, parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, 1945, nous avons une émeute très violente et très concentrée, et au résultat, vous comparez ça en 1956, il y a plus d'endroits, c'est moins violent, mais l'un dans l'autre, ça fait plus de morts ou moins de morts, on pourrait comparer comme ça. Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée est que les ressorts profonds de 1956 est autre chose qu'une insurrection violente, j'allais dire un coup de colère, peut-être, c'est peut-être un petit peu caricatural, de résumer 45 émeutes de cetif à cela, mais c'est quand même l'idée. En 1954, nous avons une violence très diffuse et mon père écrivait dans son livre qu'on a appris par la suite que beaucoup de personnes n'avaient pas osé exécuter leur mission et qu'en réalité, les préparatifs soigneusement établis de la Toussaint-Rouge auraient dû conduire à des massacres beaucoup plus importants, d'une toute autre ampleur, dans un autre but que ceux de 1945. Nous avons donc une double logique en 1954, dans ce début de violence, de guerre qui commence, qui n'a pas encore ce terme-là. Nous avons évidemment une première logique qui est une logique de guerre froide. La logique de la guerre froide, c'est-à-dire que tous les mouvements nationalistes algériens qui ont existé, je me permets d'utiliser ce terme-là pour me ratisser large, ont été soutenus par Moscou ou Pékin. Je prendrai un exemple, celui cité par le Bachar Gaborlem dans son ouvrage « L'Algérie sans la France », qui décrivait précisément le nombre de conseillers chinois à Genève pour conseiller les gens du FLN ou de la LN qui venaient tirer la victoire que leur offrait le général de Gaulle. Nous avons une deuxième logique qui est celle de la guerre révolutionnaire. En effet, les émeutes de 1945 visaient les Européens. Ce qui démarre en 1954 est tout autre. Le but est la conquête de la population. La population est à la fois la cible à conquérir, à la fois la cible des massacres, et réellement, pas l'objectif final, mais une étape absolument indispensable. On est dans une logique totalement différente de la guerre classique, où, évidemment, on va prendre en compte la population, que ce soit pour éviter des déprédations, que ce soit pour l'utiliser comme moyen de survie sur le terrain, mais ce n'est jamais qu'un des éléments, un des facteurs annexes qu'on prend en compte. Là, dans cette logique qui démarre avec les émeutes en 1954, la population est déjà le lieu de vie de, disons, des rebelles, puisque c'est le terrain, les rebelles vont se cacher, se rentrant dans la population ou en sortant, faisant des allers-retours entre le terrain et le repos. Un des grands principes de la guerre classique, c'est que le soldat doit être identifié. Jusqu'en 1945, le principe était de dire que c'était le déshonneur absolu de combattre sans uniforme, et d'ailleurs, on fusillait sans jugement, d'après les lois de la guerre, les combattants en tireur, comme on les appelait, je crois. Vous remarquerez d'ailleurs que cette invention de la guerre révolutionnaire et du soldat sans uniforme, qui a été inventée, pas complètement, mais à cette échelle-là, à cette époque-là, en tout cas par les principes de la guerre révolutionnaire, continuent à prospérer aujourd'hui et ne sont pas sans poser ailleurs les mêmes problèmes qu'ils ont posés à l'armée française aujourd'hui. Si on prend l'exemple des problèmes qui se posent aux Américains aujourd'hui avec Guantanamo, c'en est un bel exemple. Parce qu'évidemment, quand un soldat est pris, il est prisonnier de guerre, et à la fin de la guerre, on le relâche naturellement. Quand la personne n'est pas un prisonnier, qu'il n'a pas fait la guerre, et que la guerre ne s'arrête pas, on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, c'est un peu ce type de questions-là qui se sont posées en Algérie face à cette nouvelle guerre, et où le problème était également que la population, qui est un des enjeux, est également le vivier du recrutement, puisqu'elle est la substance même de l'armée révolutionnaire que l'on vise à créer. Et le cas échéant, en visant à opérer un renversement spectaculaire en cours de route, c'est-à-dire qu'initialement, on commence par des émeutes et puis on se dissimule, et puis progressivement, on recrute quelques bandes pour du harcèlement, et puis on peut espérer opérer une évolution brutale dans une guerre classique. L'exemple le plus frappant étant celui, évidemment, de la bataille de Dien Bien Phu. Bon, évidemment, il faudrait préciser les choses puisque ce n'est pas si simple que cela. Il y a des aides extérieures, etc. Mais l'idée est quand même celle-là, c'est-à-dire de plusieurs phases. Initialement, il y a quelques terroristes qui commettent des attentats. Progressivement, on a une logique de bandes armées, de harcèlement. Et puis, à un moment donné, on peut espérer un basculement pour obtenir une guerre de type classique. Mais le problème est que, dès l'instant où le basculement est opéré, on peut presque dire que l'affaire est finie puisque la population est devenue entièrement hostile. Donc, ce n'est plus une population alliée. Donc, on n'est plus chez soi. Les moyens d'action de cette guerre révolutionnaire, pour employer ce terme-là, qui se met en place à ce moment-là, Conellar Gould a décrit de façon précise et de façon toujours très mathématique, très scientifique, mais bien employé le terme de triptyque, plusieurs volets, et décrit cette moyen d'action de la guerre révolutionnaire suivant trois volets. L'organisation clandestine, l'agitation, la propagande, le tout appuyé sur la terreur. L'organisation clandestine, que Conellar Gould appelle l'organisation politico-administrative. Clandestine, évidemment, elle est noyée dans la population. Elle est fixe, car attachée de façon indissociable à cette population qu'elle vise à englober ou à laquelle, pour utiliser un terme mathématique, à adhérer totalement. Et elle est partout à l'instar de la population. Une organisation qui est très hiérarchisée et qui fonctionne par recoupement et finalement, qui, même à une époque où il n'y avait pas les communications qui peuvent exister aujourd'hui, obtient finalement une efficacité qui est largement supérieure. Car le grand principe d'un mouvement clandestin, c'est le cloisonnement. Et le grand principe d'un mouvement hiérarchisé suivant le principe de la terreur, tout ce qui est totalitarisme, pour utiliser ce terme-là, que je n'aime pas beaucoup, est qu'il faut absolument que les gens qui sont sous la domination supérieure aient la possibilité de se regrouper, de communiquer de façon trop importante entre eux et surtout de savoir qui peut savoir ce qui se passe, qui peut renseigner. Voilà, il faut absolument que les gens à la fois soient entièrement obéissants et en même temps dans une ignorance suffisante pour ne pas être capable de se révolter. L'intérêt d'un mouvement clandestin où il n'y a pas beaucoup de moyens d'information, cloisonné, avec des recoupements importants à différents échelons de la hiérarchie, c'est justement cette efficacité-là. D'une part, quand il y a des recoupements, quand il y a des dédoublements, je dirais, c'est un peu comme dans un avion, quand il y a double commande, s'il y a une commande qui casse, il y en a toujours une de secours et en même temps, c'est que ça permet de vérifier. On a donc un principe de crainte omniprésente à tous échelons, je parle bien à l'intérieur de la population qui fournit le support donc de cette organisation et on a également un problème de caractère polymorphe vis-à-vis de l'adversaire qui a face à lui un ennemi insaisissable et qui n'a pas de substance. Son fonctionnement, c'est l'agitation. L'agitation, c'est un terme en réalité qui finalement est très bien choisi parce que quand on y réfléchit, on a l'impression que c'est un peu superficiel. s'agiter, ça ne paraît pas très sérieux. Mais effectivement, le but, les buts concrets poursuivis par l'agitation, ce n'est jamais des objectifs terrain sérieux. Finalement, peu importe d'exécuter telle ou telle personne. Ce qui est important déjà, c'est de le faire. Ce qui est important, c'est qu'il y a une crainte qui s'abatte de façon aveugle et justement sur n'importe qui et n'importe comment et de la façon la plus horrible possible. L'important, c'est que ça existe. Peu importe que ce ne soit pas coordonné. Et c'est à la fois un moyen d'existence de l'organisation vis-à-vis de la population, un moyen d'existence de l'organisation vis-à-vis de l'ennemi qu'il cherche à combattre, donc, disons, la France. C'est quelque chose qui est efficace. Et, le troisième volet du triptyque, organisation politique et politique administrative, l'agitation, évidemment, la propagande. La propagande est donc le moyen de transformer le mensonge en vérité. En réalité, le terme mensonge n'est pas tout à fait exact. Je dirais plutôt fondé sur une autre vision de la vérité. Lénine disait la vérité, c'est ce qui, à un moment donné, sert les intérêts du parti communiste. mais, on est précisément là. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de donner une efficacité à l'agitation. Peu importe, on a commis un acte de terreur, un acte d'une barbarie insoutenable. Ce qui est important, c'est de le présenter sur la scène internationale et d'en imputer la faute à celui qui l'a subie. L'efficacité est là et, à la limite, elle trouve toute son utilité. C'est la logique du faible au fort et on ne peut pas forcément le lui reprocher, finalement. Chacun utilise ses armes. Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'exercer sur cette question un jugement moral, c'est plutôt déjà de l'appréhender, d'en tirer les conséquences et d'essayer d'y faire face. Cette logique de propagande est réellement indissociable de l'agitation puisqu'elle va permettre un, de donner sa portée utile à la violence vis-à-vis de l'ennemi qu'on combat. C'est elle qui va permettre de donner son efficacité à la violence au sein de la population puisque c'est elle qui permet, entre guillemets, de la rationaliser la violence, c'est-à-dire de l'utiliser parce que finalement découper des gens en morceaux, c'est bien gentil mais déjà c'est fatigant, c'est compliqué, on ne peut pas en découper tant que ça, surtout quand on n'est pas beaucoup. Donc ce qui est important, c'est que ce soit le plus visible possible pour que ce soit le plus efficace possible. Tout cela, évidemment, dans un contexte de terreur qui est à la fois le moyen physique d'action mais il y a également une dimension importante, c'est que la terreur c'est également finalement la dimension psychologique qui va permettre de fausser le jugement aussi bien de la population qui va être victime de la propagande et de tous les échelons auxquels on s'adresse. Le Connergo a effectué des études très approfondies sur la guerre psychologique et notamment sur le volet de la propagande. Il a effectué ainsi de façon, j'allais presque dire un peu amusante aujourd'hui, des études comparées sur la propagande en Union soviétique, Staline, Hitler et aux Etats-Unis. Je citerai Mein Kampf, la propagande est l'art essentiel de guider politiquement les masses. La tâche de la propagande n'est pas l'apport d'idées originales mais l'application conséquente et sur une échelle énorme des règles de cette propagande. La propagande a été utilisée évidemment par Adolf Hitler pour prendre le pouvoir. Quand on reprend l'histoire de l'Allemagne de Weimar jusqu'en 1933, on s'aperçoit que Hitler était quand même très très loin du compte. Il avait face à lui des gens qu'il n'aimait pas du tout. Il y avait des organisations militaires et paramilitaires qui étaient extraordinairement structurées, qui avaient l'appui du régime et il avait en face de lui tout en haut des gens qui étaient des héros qui étaient admirés par tous et mis à part par l'action de la propagande, on ne voyait pas très très bien comment est-ce qu'il aurait pu fausser le jugement à un point tel qu'il ait pu remplacer le maréchal von Hindenburg qui s'est retrouvé obligé de l'appeler au pouvoir dans des conditions absolument hallucinantes. On n'est pas ici pour faire l'histoire du Stahlhelm et de la façon dont Hitler arrive au pouvoir mais effectivement on s'aperçoit que la façon dont le parti nazi créé par Hitler a utilisé les ressorts de la propagande sont également tout à fait intéressantes et montrent bien que finalement l'important n'est pas tellement l'action menée mais ce qu'on en dit. On peut reprendre la même analyse évidemment les événements de Tchécoslovaquie ou d'Autriche qui sont bien connus. En Union soviétique, Lénine n'a jamais considéré que la propagande se suffisait à elle-même. Il a toujours insisté, je cite mon père, l'éducation par l'action. Il faut se mettre à l'école des faits et faire preuve d'un total opportunisme dans la tactique tout en restant intransigeant quant à la stratégie et au but poursuivi. Au comité central du parti, dans chaque section du parti communiste en Union soviétique, il y avait une section agitation et propagande. Et la propagande était en Union soviétique déjà, vous le savez mieux que moi, indissociable de la terreur. Terreur par la destruction des élites existantes, le remplacement de ces élites par des gens spécifiquement formés, disons, l'éducation nationale locale qu'ils nous ont renvoyés maintenant, a priori, semble-t-il. et puis ces gens dévoués au parti faisant régner une terreur totale sur les échelons subordonnés. Propagande aux Etats-Unis par les deux grands partis républicains et démocrates, par l'utilisation de techniques inspirées des techniques commerciales, avec des développements très importants d'activités de conseil qu'on a importées d'ailleurs aujourd'hui. Cette activité de conseil a pour but de guider les firmes, les personnalités politiques, sur notamment l'opinion qu'a de le public, mais également ont pour objet de créer des nouvelles pour le public et d'influer directement sur l'opinion du public. Par l'utilisation, la création, toutes choses qui paraissent évidentes maintenant de groupes de pression, de lobbying, qui étaient finalement des choses assez novatrices dans les années 1940-1950. D'ailleurs, l'armée américaine a créé pendant la seconde guerre mondiale une division de la guerre psychologique. Colonel Hargou écrivait dans un article en 1948 que la propagande américaine était dirigée vers une conception un peu naïve de la liberté et de l'idéal démocratique. Je ne suis pas certain aujourd'hui que ces termes soient très exacts, pas certain que ce soit forcément de la naïveté. ceci dit, cette dimension ne peut pas être écartée chez eux, mais effectivement, il y a un caractère au moins un peu idéaliste qui, il est vrai, sans doute matiné d'intérêts très concrets, terriels cette fois. Ce système est mis en œuvre par le FLN le 1er novembre 1954. Ils pratiquent donc une politique d'attentats systématiques, de harcèlement des forces de l'ordre et des forces militaires. Ils éliminent systématiquement des personnalités musulmanes ou françaises, c'est-à-dire, ils éliminent ceux qui constituent les liens ou au moins les liens emblématiques entre les communautés. Un peu comme en Indochine, mais il est vrai qu'en Indochine, le déclenchement avait été le fait de forces extérieures à la population indochinoise, puisque effectivement, le coup de force initial, l'équivalent d'atoussant rouge en Indochine, était, vous le savez mieux que moi, le fait des japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Face à ces actions, la réponse militaire française est en réalité celle de concevoir l'action militaire comme un problème de robinet. Tout est une question d'armes récupérées par rapport au nombre d'armes qui pourraient être donnés en approvisionnement aux rebelles. Nous avons, bien sûr, en amont, en amont des décideurs militaires, une débilité politique absolue. Nous avons la France qui est mise en accusation à l'ONU et qui est bien incapable de se défendre. Nous avons le gouvernement qui propose des négociations, donc évidemment, ce qui permet de façon très immédiate de démultiplier les actions de propagande des rebelles. Nous avons des déclarations fracassantes. Nous pensons à celles de François Mitterrand qui ne sont évidemment suivis de rien. Guy Mollet, chef du gouvernement, conspulé le 6 février 1956. Finalement, excusez-moi, mais on peut trouver dans cette éruptation un peu malheureuse peut-être la cause directe du 13 mai 58. On comprend que le peuple est à l'origine du pouvoir et peut choisir de renverser le gouvernement, ce qui n'a peut-être pas été une bonne idée du 13 mai 58. C'est une autre question. Et ce commandement militaire ne s'étonne pas que dans ces décomptes un petit peu besogneux du nombre d'armes, du nombre de tués chez l'ennemi, que des bandes armées avec des fusils, je dirais, avec des pétoires, mais surtout sans aucune instruction militaire, sans aucune organisation tactique, échappe à des forces conventionnelles qui, le moins qu'on puisse dire, sont largement mieux armées et largement plus nombreuses. Face à la logique de guerre totale que j'ai décrite, les prisonniers, quand ils le sont, sont déférés au juge d'instruction sans tir avec des peines de prison. Mais également, évidemment, face à l'inefficacité militaire contre un ennemi qui leur échappe matériellement et qui vient les égorger quand la sentinelle est endormie au petit matin, progressivement, les militaires se calfeutrent, se renferment sur eux-mêmes, sortent de moins en moins en patrouille, ont peur des sorties sur le terrain. Et puis, également, ce qu'il ne faut pas cacher, c'est qu'ils commencent à se rendre coupables à des échelles de plus en plus grandes d'exactions sur les populations ou d'exactions même sur les prisonniers. Dans ce contexte-là, un accélérateur très fort, Suez. Nicolas Largoût expose assez longuement la dimension psychologique, le ressenti très très fort qu'il a pu avoir de son retour de Suez. il écrivait, je crois, les mots entendus des dockers qui disaient qu'ils ne vont quand même pas nous prendre avec ces bataillons de femmes. L'armée française vaincue, vaincue sans avoir combattu, s'étant inclinée et en fait demi-tour en bateau sans avoir débarqué, pour les quelques, à l'exception du régime ennemi qui a sauté en parachute, reviennent vaincus en Algérie, ont perdu énormément de prestige, ont perdu la confiance de la population mais surtout, ça veut dire que la population en jeu de la guerre a très largement basculé de l'autre côté. Militairement, strictement, sur le terrain, deux attitudes peuvent être dégagées face à cette guerre révolutionnaire, ce que mon père qualifiait d'angélisme criminel du général de Bollardière, vous m'excuserez pour madame de Bollardière qui est, je crois, encore vivante et qui a, je crois, il y a quelques semaines écrit un article assez peu amène à propos de mon père, mais je suis désolé pour son défunt mari, bien que n'ayant pas été de ce monde à cette époque-là, je pense effectivement que l'expression angélisme criminel est tout à fait adaptée pour décrire la position du général de Bollardière et sa tragique inefficacité. Il visait à rétablir le dialogue, à faire montre de sa compréhension pour les difficultés, ce qui n'empêchait pas les gens d'être les victimes des atrocités, les victimes des attentats, d'être découpés en morceaux, et sa compassion ne recollait pas les morceaux, ne faisait pas obstacle à l'effet d'entraînement terrible de son inefficacité. Et puis, à l'opposé, la redoutable efficacité des parachutistes que mon père qualifiait de moralement inacceptable, et j'ajouterais quand même dans une certaine mesure inefficace, puisque dès l'instant où, bien sûr, les parachutistes avaient une efficacité militaire, parce qu'ils employaient des moyens qui leur permettaient d'obtenir du renseignement, d'avoir une efficacité sur le terrain, d'empêcher que les gens ne reviennent, puisqu'évidemment, quand on les déferpeurs aux juridictions et qu'on ne les renvoie pas non plus dans la case population, ça en fait autant de moins. Mais le problème, c'est qu'en face, la population a quand même une conscience de ce que peut être la justice et qu'à un moment donné, quand on répond à la violence aveugle par une violence encore plus aveugle, on répond à une injustice par une autre injustice. Et cette réflexion, ces deux grandes volets opposés, ont été les guides qui ont amené mon père à développer, j'allais dire une troisième voie, je m'excuserai de mes comparaisons, quand il a été confronté concrètement à cette question, en 1956, lorsqu'il s'est retrouvé en Algérie avec le 3e régiment de sa soeur d'Afrique comme second puis chef de corps et puis ensuite, quand il a mis sa doctrine en œuvre lors de son passage au corps d'armée d'Alger. Je le cite « Une question d'emblée se pose à moi. Elle constitue le nœud du problème à la fois sur les plans temporels et spirituels. Existe-t-il à cette nouvelle forme de guerre qui nous est imposée une parade efficace et compatible avec les exigences de la civilisation occidentale ? Personne n'a répondu à cette question de manière claire et objective. Elle est pourtant capitale puisque à la réponse est attachée à terme le sort de notre civilisation occidentale. Si cette réponse est positive, notre civilisation a une chance de survivre. Si elle est négative, elle périra. Il partait du principe que, étant donné que le premier effet terrain, le premier effet de manœuvre de l'adversaire était la population, il a donc choisi de s'attacher en premier lieu à la population. Obtenir son ralliement est la priorité numéro un, même si ce ralliement est indissociable de l'aspect militaire. Il écrit, je le cite à nouveau, que les bandes armées étaient faiblement armées et, somme toute, pusillanimes. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, même si c'est assez surprenant, parce qu'on a tous, vous l'avez davantage que moi, en tête, les images plus ou moins précises ou les chiffres de telles ou telles atrocités, mais il ne faut pas oublier non plus, le Bachar Gawalem, encore une fois, le décrit très très bien, c'est que ce sont des violences qui sont opérées très souvent, sinon le plus souvent, par des gens sur les membres de leur propre famille, entre cousins, entre proches. Et, finalement, on ne se fait jamais plus mal que quand qu'entre proches. Et puis, comme le disait souvent mon père, pour reprendre cet aphorisme, au-delà des bornes, il n'y a plus de limites. Et que quand, justement, on a dépassé certaines bornes envers ceux qui nous sont proches, finalement, pour s'exonérer de tout scrupule, c'est logique qu'on arrive à une escalade très très forte. Mais, il est vrai que quand on regarde, pour moi, c'est les archives, c'est évidemment pas les souvenirs, l'action concrète des forces sur le terrain, finalement, heureusement, parce que sinon, les choses se seraient précipitées encore plus vite, l'action des forces en Algérie était beaucoup moins sauvage que ce qu'elles ont pu être en Indochine, par exemple. Ceci explique, à mon avis, le terme, l'appréciation de la pusillanimité des bandes armées, au moins sur la partie 55-58. L'idée de manœuvre pour lutter, pour obtenir cet engagement, pour obtenir ce ralliement de la population, repose également sur un triptyque. Protection, engagement, contrôle. Protection, protection de la population est une condition initiale, j'allais dire une condition sine qua non. Évidemment, si on ne protège pas la population, il n'y a pas de raison qu'elle se rallie et qu'on puisse ensuite arriver à faire autre chose avec elle. Il fallait donc mettre en œuvre des éléments d'intervention pour intervenir au plus vite, pour pouvoir protéger les éléments menacés. L'engagement, l'engagement des populations par la formation d'abord, c'est-à-dire renouer le contact. Nous avons tous un travail absolument extraordinaire des sections administratives spéciales, SAS, et puis, évidemment, de façon indissociable également, le groupement en autodéfense que vous connaissez également avec la fin tragique que vous ignorez. Et puis, contrôle, suivant un bon vieux principe militaire, la confiance n'exclut pas le contrôle, une action est indissociable à la fois de la contrainte qu'on exerce pour la mener et du contrôle qu'on effectue pour savoir comment elle a été menée. Évidemment, de façon très concrète pour éviter tout nouveau pourrissement. Problème de cette doctrine, il y en avait deux. Le premier, c'est que pour agir face à une population, dans ce contexte, on a besoin de renseignements. Pour les trois volets, renseignements, comment accepter d'obtenir ? Deuxième problème, la protection, et le reste, imposait de rendre justice à la population, ce qui évoque la question de la sanction. En ce qui concerne la justice, la justice se devait d'être simple, rapide, exemplaire et publique. Il la décrit comme étant alors compliquée, lente, faible et clandestine. Le problème réside dans la mise en œuvre du principe de Clausewitz que je décrivais tout à l'heure. Il n'y a pas de limite à la violence. Mon père récusait, il l'écrit, l'angélisme de M. de Bollardière car la guerre impose cette violence. Même si la mise en œuvre de cette violence évolue ou change suivant les civilisations, mais finalement quand on regarde les bombardements de Dresde, de Berlin, de Stuttgart pour ne pas parler de ceux d'Hiroshima et de Nagasaki, effectivement c'est fait par des militaires, ça touche également des civils dans des conditions qui ne sont finalement pas forcément beaucoup plus enviables de celles des charniers qui ont pu être laissés par tel ou tel terroriste à tel ou tel endroit. Il récuse également M. Gandhi qui avait effectivement une doctrine de la non-violence mettait à 15 000 contraints et a eu finalement la chance de ne pas avoir face à lui quelqu'un comme Hitler ou comme Staline qui n'aurait peut-être pas hésité à aller dans le bain de sang. Il a donc fait un choix d'appliquer lui-même la justice, d'appliquer lui-même la contrainte en exécutant les grands coupables et en laissant en liberté ce qu'il a qualifié de tous les autres petits délinquants. Ce qui est en réalité très intéressant c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a réellement une réflexion j'allais dire très thomiste. Il présente sa réflexion comme celle d'un officier chrétien qui doit rendre justice et la justice c'est assez amusant puisque c'est quelque chose qui a beaucoup évolué n'est-ce pas au cours des siècles mais dont la définition n'a finalement pas changé depuis 23 siècles. Je ne lis pas le grec dans le texte mais en latin et les auteurs écrivent le latin depuis un moment la définition est toujours la même rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est la définition de Socrate c'est la définition de Platon c'est la définition de Cicéron c'est celle de tous les les pères de l'église et c'est également celle aujourd'hui du conseil constitutionnel plique au principe d'égalité. On s'aperçoit que dans la réflexion qui est opérée par un officier français confronté de façon très concrète à la question de l'application de la justice il y a un choix qui est de dire je dois rendre la justice il faut que je rende à chacun ce qu'il doit avoir et donc j'estime que le grand coupable dont je suis certain qu'il est coupable et dont je peux en être certain vite je choisis de lui infliger ce qu'il mérite qui est la peine de mort j'estime que les autres dans les conditions où je suis justifié sont justifiés en étant laissé en liberté et c'est vraiment intéressant de voir cette étude très précise qui est on parlait de guerre psychologique mais en réalité il y a également une dimension sociologique très très forte et avec la réflexion d'un homme qui confronte à la fois les exigences morales les exigences religieuses et des exigences d'un officier représentant de l'état et qui doit appliquer la force dans ce contexte il présente ainsi deux intérêts à ce mode d'action l'exécution étant publique elle est rapide elle est exemplaire elle est juste deuxièmement en relâchant tous les autres ça évite de remplir des centres de détention qui n'étaient pas efficaces ou qui étaient efficaces à l'envers puisque représentait de véritables officines de la rébellion renseignement le volet renseignement pose également le problème pour ne pas évoquer celui de la torture je le cite la torture à mauvaise presse ne serait-ce que par les odieux souvenirs de la question sous l'ancien régime de la gestapo ou du guépeau c'est un acte de violence au même titre que la balle du fusil l'obus le lance-flamme la bombe ou les gaz où commence la torture au coup de poing à la menace de représailles à l'électricité elle se distingue des autres procédés en ceci qu'elle n'est pas anonyme l'obus la bombe le gaz sont le plus souvent aveugles la torture mais face à face le bourreau et sa victime celui-là au moins a le mérite d'opérer ravisage découvert le général de Bollardière a passé une partie de sa vie à exterminer son prochain je ne le lui reproche pas j'en ai fait autant il ne connaîtra jamais l'identité de la plupart de ses victimes qu'on m'entende bien je ne veux en aucun cas faire l'apologie de la torture la torture encore une fois est un acte de guerre aussi abominable que la guerre mais pas plus qu'elle je prétends simplement que par sa nature même elle peut devenir un acte de justice on revient à cette logique de réflexion finalement de l'officier chrétien je parlais de saint Thomas tout à l'heure on arrive sur une logique j'allais dire plutôt augustinienne de la définition de la guerre juste il a pris le soin de fixer et j'allais dire le risque de fixer des critères précis à la torture la violence n'était autorisée que lorsque la culpabilité du prévenu était démontrée elle devait également respecter l'intégrité physique et morale de la personne humaine les procédés étaient soigneusement défini il avait conscience que les restrictions qu'il s'imposait ainsi tombaient sous le coup des critiques de Klaus Witz mais il était prêt à accepter ce handicap pour des raisons disons morales en en étant conscient en les ayant soigneusement pesées et en estimant que sa supériorité militaire lui permettait de compenser ce handicap face à son ennemi évidemment l'action était en marge de la loi les chefs militaires les uns après les autres ont manifesté officiellement leur désaccord mais ne se sont pas opposés Massu par exemple s'était déplacé en personne pour lui faire le reproche de l'utilisation de techniques qu'il n'approuvait pas et s'est vu opposer le détestable exemple de ces parachutistes Massu a reproché je ne vous permets pas de parler comme ça de mes parachutistes écoutez mon général si vous le souhaitez je vais vous amener immédiatement dans un charnier où il y a 70 corps hommes, femmes et enfants réunis non non si si je vous amène Massu ayant vu le charnier est rentré à son état-major mon père n'en a plus jamais entendu parler le général Allard qui lui était un peu plus élevé dans la hiérarchie il devait être à l'époque chef d'état-major du corps d'armée d'Alger avait des inquiétudes un peu plus grandes sur sa carrière et a conduit mon père à transiger et lui a proposé de ne plus procéder aux exécutions dans les villages il a proposé de ne plus procéder aux exécutions qu'au delà de la cote 300 je crois que la plupart des villes dans lesquelles les unités se trouvaient étaient plus ou moins au niveau de la cote 80 de la cote 100 à 100 mètres d'altitude ou un peu en dessous il a tenu parole mais évidemment ça ne s'était pas précisé dans le contrat il en a profité pour emmener les populations en camion donc rien ne disait qu'on ne pouvait pas transporter les populations pour assister aux exécutions il ne s'agissait évidemment pas de sadisme puisque les effets ont été immédiats ont été efficaces ont été durables à mon départ la paix n'est pas rétablie mais je circule partout seul avec Bolikian qui était son conducteur quand il était chef de corps dans ma 203 les musulmans entame le dialogue parce qu'il commence à recouvrer la confiance dans la parole de la France nous nous sommes les représentants le symbole en est la présence de trois arcas groupant plus de 300 hommes qui nous donnent des preuves irrécusables de fidélité ces hommes croient en notre parole et ils ont engagé sur elle leur vie et celle de leur famille ils ne savent pas qu'ils ont eu tort qu'ils n'ont plus que quatre ans à vivre qu'ils sont promis à une mort affreuse ironie du destin mon successeur s'appelle Boquet gaulliste inconditionnel il reniera sa parole il abandonnera ses harkis il fera même partie du tribunal militaire si le seigneur l'avait voulu il m'aurait jugé et condamné à mort on lui donnera des étoiles de général il les a bien méritées la période à laquelle j'ai fait référence où il y a eu des accrochages entre le Conel Hargou commandant le troisième régiment de chasseurs d'Afrique et le général Massu on était avant 1958 et mon père quitte le troisième chasseur d'Afrique et revient après 58 comme chef de corps de Massu comme chef de corps comme chef d'état-major de Massu à Alger à ce moment là ils s'entendent bien ils s'entendent bien nous on s'en frictions Massu demande à mon père de de taire un certain nombre de ses opinions ce à quoi mon père n'obéit ne défaire pas et surtout les frictions les plus importantes n'ont pas du tout lieu avec Massu mais ont lieu avec Chal et Chal a voulu renvoyer à la fois Massu et à la fois Hargou en France puisque un jour Chal s'entend répondre en public par ce petit énergumène qui était à peu près aussi petit que moi et qui lui dit mon général si vous continuez comme ça vous allez perdre la guerre d'Algérie donc évidemment Chal le jour même a expliqué à ses officiers généraux d'état-major qu'il n'ait pas besoin d'Argou pour perdre de la guerre d'Algérie Chal était quelqu'un qui était on ne va pas cracher sur le général Chal mais qui manquait de force de caractère on a pu le voir malheureusement à un moment ça n'a pas duré plus de 5 jours c'est un peu triste et voilà Massu était quelqu'un qui était gaulliste était quelqu'un qui avait l'appui de l'Elysée Chal n'a pas eu le courage de s'attaquer à Massu Massu est resté en place et a toujours soutenu papa sur ce terrain là et en ce qui concerne Massu je pense que la responsabilité en est autant à sa femme qu'à lui au moment de la préparation du putsch papa est allé trouver le général Massu un certain nombre de fois et il racontait souvent que le soir Massu était convaincu au petit matin le dialogue sur l'oreiller lui avait apporté une autre version l'étoile supplémentaire avait été plus prometteuse que sa parole donnée à l'Algérie française un des griefs importants que j'avais gardé contre lui moi qui n'ai jamais connu est tombé il y a quelques jours en discutant avec un vieil ami qui est rentré en dissidence en 1759 donc après je crois que c'est le discours du 17 septembre ou quelque chose comme cela le premier discours sur la solution voilà sur l'autodétermination cette salle le 17 septembre et qui lui est rentré qui s'appelle Philippe de Masset et qui m'expliquait que en réalité quand de Gaulle avait fui ce que j'en voulais à Massu finalement conduit de Gaulle à revenir en 68 puisque dans mon esprit de Gaulle s'étant enfui en mai 68 il a été chercher un soutien chez Massu avec cette fameuse échange que nous connaissons tous toujours au sécon Massu toujours gaulliste mon général et et il serait revenu regonfler en réalité pas du tout pas du tout Massu à Baden n'était que l'hôtelier général de Gaulle et il y a toute une histoire de de Gaulle à opérer sur cette question là sur ses liens avec le parti communiste était aller attendre les instructions l'assurance de l'ambassadeur soviétique en Allemagne qui est venu lui donner l'assurance que le parti communiste non seulement n'interviendrait pas dans les événements mais allait tasser l'affaire et c'est uniquement après cette assurance qu'il aurait encore une fois le parti communiste de son côté que de Gaulle est revenu en France ceci pour dire que on peut pas en vouloir à Massu finalement d'avoir regonflé de Gaulle en 68 j'avoue que je n'ai pas étudié particulièrement Sun Tzu donc on a l'habitude de voir des maximes de Sun Tzu mais pas forcément comme un ensemble cohérent en revanche j'ai quand même quitté le métier des armes assez tôt donc mes études tactiques ou stratégiques ou de l'art de la guerre sont plus livresques que réellement ou en tout cas j'allais dire civiles que militaires et il me semble quand même que l'essentiel j'allais dire de la pensée militaire moderne a été réellement façonné par les allemands de la génération de Clausewitz de Hammerstein a été amélioré ciselé à la fin par les mêmes allemands du début du 20ème et puis ensuite on a un autre volet complètement différent je pense aujourd'hui pour terminer sur ce volet là que les militaires français n'ont toujours pas saisi la valeur de la pensée militaire allemande je m'explique quand vous êtes militaire français on vous explique que ce qui est important c'est l'initiative effectivement on l'a tous connu à différentes échelles quand on a un subordonné qui finalement j'allais dire n'est qu'un subalterne et qui n'est quelqu'un qui n'est capable de faire qu'une machine c'est à dire on lui dit mets toi là et il va se mettre là et puis s'il y a une voiture qui passe là il n'aura pas compris qu'il faut se mettre un mètre à côté pour ne pas être accrasé par la voiture et l'initiative c'est être capable d'adapter l'ordre et à un moment donné adapter on va raisonner en termes d'objectifs j'aimerais plutôt que tu réussisses à nous apporter tel résultat et la pensée militaire française on peut la schématiser comme cela c'est de dire voilà vous devez effectivement avoir de l'initiative réfléchir à l'esprit de la mission donc surtout quand on est à des niveaux de plus en plus élevés on va pas vous dire faites telle chose mais obtenez tel résultat mais en même temps on va vous dire limite droite limite gauche donc vous avez un but et vous avez un couloir une marge de manœuvre plus ou moins large l'initiative allemande ça n'a rien à voir l'initiative allemande c'est le fait de dire que vous avez la lettre de la mission si vous en avez saisi l'esprit et que vous devez contredire la lettre de la mission vous désobéissez c'est ainsi que les militaires français n'ont absolument pas compris l'application que les militaires allemands ont fait de leur doctrine ils ont ainsi reproché je suis en train d'oublier son nom le général allemand qui pendant la première guerre mondiale après la bataille de la Marne au lieu de foncer sur Paris a obliqué à l'est et qui était ensuite un des tout premiers qui s'est rallié à Hitler c'est un des généraux les plus importants bref peu importe les généraux français qui ont étudié la pratique allemande pendant la première mondiale ont dit écoutez les allemands en réalité ont étudié Napoléon et l'ont mal compris et parce que pour les militaires français Napoléon restait évidemment la sommité absolue en matière de tactique et on ne pouvait pas faire mieux et comme ils l'ont mal appliqué et bien forcément ils sont moins bons et c'est pas du tout cela donc ça c'est sur le volet guerre classique et je pense qu'actuellement la logique de la guerre révolutionnaire à laquelle on fait face aujourd'hui encore et si vous voulez c'est une question qui est très 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 actuelle c'est à dire que ces forces très importantes qui ont été déclenchées par la pensée marxiste finalement remettent je trouve que ces quelques lignes que je vous ai citées tout à l'heure de mon père sont très très actuelles c'est la survie même du monde occidental qui est en jeu j'opposerais la guerre révolutionnaire qui est la méthode qui est imposée j'allais dire par l'adversaire et la guerre psychologique qui est au contraire le mode opératif que nous nous appliquons et c'est le fait de comprendre que finalement pour lutter contre eux il faut aussi qu'on se place sur le terrain psychologique mais eux tout est permis et c'est beaucoup plus compliqué vous avez donné un exemple qui est effectivement qui est très pertinent mais c'est ce que je dis c'est que en fait finalement ce qu'on fait en soi n'a aucune importance vous découpez quelqu'un en morceaux mais ce qui est utile finalement c'est ce que vous allez en dire et ce que vous allez en faire par la suite et c'est même utiliser de façon totalement perverse le contre-coup de ce qui va arriver c'était d'ailleurs la logique des résistants communistes pendant la seconde guerre mondiale en réalité donc effectivement c'était la description que j'ai essayé de résumer ce qu'il imputait principalement au général L'Oriot qui était le premier commandant en chef au départ et effectivement qui lui raisonnait uniquement sur ce terrain là c'est à dire je veux détruire les bandes armées donc pour savoir combien de bandes armées on a combien de personnes on a fait prisonnier ou on a détruit évidemment on compte le nombre d'armes psychologiquement un combattant égale une arme ou une arme égale un combattant et donc ça permet de comptabiliser de façon très efficace nous dirions aujourd'hui des indicateurs pertinents n'est-ce pas mais le problème c'est que la logique si vous voulez de comprendre qu'on bascule sur une guerre psychologique oui évidemment beaucoup de gens l'ont compris mais l'ont compris j'allais dire de façon très extérieure très artificielle le général de Bollardière disait oui ce qui est important c'est de restaurer la confiance le problème c'est que la confiance c'est pas que des mots et si vous voulez le problème c'est que et là c'est un peu le juriste que je suis devenu qui parle c'est que c'est très très compliqué c'est très très compliqué parce que quand aujourd'hui ou hier on entend encore des gens qui disent peu importe les origines politiques d'ailleurs il faut envoyer l'armée dans les banlieues le problème c'est que l'armée hier comme aujourd'hui n'est pas faite pour remplir des missions de police si vous voulez je ne sais pas si aujourd'hui avec la vision que je peux avoir de ce qu'il a fait si je serais forcément d'accord avec mon père sur sa vision d'ensemble parce que une chose est d'avoir une personne un officier qui a une âme particulièrement trempée qui est capable de discerner lui ce qu'est le juste de ce qu'est l'injuste autre chose est de dire tous ceux qui ont le même grade vont faire la même chose ça marche pas vous voyez c'est tout le principe de la liturgie en réalité si on se place du côté catholique mon père disait souvent c'est pas parce que mon curé va au bordel que je vais arrêter d'aller à la messe j'allais presque dire le contraire c'est justement parce qu'il va au bordel que je continue à aller à la messe je sais que ce n'est qu'un homme et si vous voulez à un moment donné la logique est de dire il faut respecter je suis devenu un infâme un grade papier mais il faut respecter la procédure et il faut réussir à la définir et c'est ça le principe de l'institution or le problème de la guerre révolutionnaire et ce qu'on oublie trop souvent donc guerre révolutionnaire c'est le deuxième mot et le principe de la révolution c'est qu'elle s'arrête jamais et donc si vous voulez le principe de la révolution c'est qu'elle détruit et qu'elle s'oppose à toute structure la vérité c'est ce qui a un moment donné sur les intérêts du parti communiste c'est la violence c'est ça et la définition de la violence quand il y a la violence physique et la violence intellectuelle c'est vous avez des auteurs qui décrivent la révolution et la contre-révolution tout au cours du 19ème siècle et on peut éventuellement envisager qu'aujourd'hui elle n'est pas finie je ne suis pas certain que ce soit c'est un peu présomptueux de ma part bien sûr je n'ai pas votre expérience je ne suis pas certain que ce soit du maintien de l'ordre je pense que ça reste une guerre ça reste une contre-guerre et non mais non mais bien sûr bien sûr si vous voulez je suis je suis je suis tout à fait d'accord avec vous mais la deuxième chose c'est que si vous voulez le problème est plutôt du côté des chefs du côté des décideurs politiques finalement les unités vous citiez la 7ème DMR quand mon père est arrivé en Algérie il est arrivé il venait justement de la 7ème DMR le 3ème RCA était justement le régiment de pointe et c'est dans son secteur qu'ils ont obtenu des résultats immédiatement justement il faut des gens qui soient disciplinés et des gens qui soient disciplinés qui soient capables de faire la guerre et qui soient capables de maîtriser la violence et qui ne soient pas ces unités d'appelés qui vont commettre des exactions abominables j'ai connu j'ai connu oui enfin les maltenus après vous avez des unités professionnelles également mais d'ailleurs souvent chez les parachutistes les régiments de Bijard n'étaient pas plus tenus que ça non plus donc ça revient au même je jette je jette absolument je jette pas je jette pas la pierre aux appelés en tant que telles ni aux personnes j'essaye simplement bon pas que je sois vraiment mal placé pour faire de l'histoire parce que c'est d'ailleurs pour ça quand j'ai mené des études d'histoire j'ai pas voulu choisir cette période là et je me suis intéressé à la période pré-seconde guerre mondiale puisque déjà c'est un peu tôt pour faire de l'histoire et je suis certainement moins bien placé qu'un autre pour étudier cette période là mais mon père avait absolument était absolument contre la professionnalisation et pas uniquement parce que de Gaulle avait écrit vers l'armée de métiers et donc je ne pense pas d'ailleurs que le 3ème RCA ne soit pas un régiment d'appelés je suis même à peu près certain du contraire mais simplement si vous voulez il se trouve qu'en Algérie il y a eu en particulier dans nombre de régiments d'appelés parce que statistiquement c'était les plus nombreux tout simplement des comportements affligeants qui sont d'ailleurs directement à l'origine de l'état d'esprit tragique de nos amis de la FNAC je me suis exprimé évidemment uniquement sur le terrain des grands principes on ne peut pas brosser en quelques dizaines de minutes l'ensemble de l'action ce dont je serais d'ailleurs bien incapable qui a pu être menée par l'armée française contre la guerre révolutionnaire vous savez que l'armée est organisée ou tout état-major est organisée en un certain nombre de grandes branches qu'on appelait à l'époque des bureaux on a créé d'ailleurs un cinquième bureau à ce moment là si vous voulez il y a je crois un nom qui ressort de tous ceux qui ont fait des études sur cette question là à ce moment là qui est le colonel Lacherroi et dont on a publié assez récemment d'ailleurs des écrits sur cette question là en revanche là où j'avoue j'éprouverai quand même quelques réticences par rapport à ce que vous avez présenté comme exemple c'est qu'en réalité il y a deux choses différentes vous avez d'une part l'idée qui est de dire on va avoir une vision réellement politique parce que si vous voulez dans cette logique de guerre révolutionnaire j'aurais pu aussi dire que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens c'est à dire qu'en réalité c'est pas tellement c'est la condition de la politique c'est à dire qu'on est dans une société dans un système social quel qu'il soit qu'on le regarde de point de vue international ou uniquement à l'échelle de la carte l'Algérie faisant partie de la France et on s'aperçoit que on va dire que les mécanismes institutionnels peuvent être regardés sociologiquement comme des mécanismes de rationalisation de la violence c'est à dire que quand les gens débattent dans des assemblées et qu'ils votent les uns contre les autres finalement ce sont des violences qui s'appliquent mais qui sont somme toute moins importantes que quand les gens se tapent dessus pour que ce soit finalement les plus forts qui raison et puis on s'aperçoit qu'à un moment donné dans le fonctionnement d'une société et bien la violence peut excéder le niveau auquel il avait pu être régulé par le fonctionnement d'institutions et qu'à ce moment là on bascule dans une logique qu'on appelle la guerre et cette logique de guerre révolutionnaire est celle là c'est à dire qu'au lieu d'avoir une logique de guerre civile c'est à dire que c'est un petit peu la même chose finalement on a une logique de guerre où on va dire c'est un moyen d'action politique et quand on raisonne en camp d'internement bien sûr les actions concrètes qui ont pu être menées dans les camps d'internement on ne peut que les approuver ou être heureux des résultats quand ils étaient positifs ou plus dubitatifs quand on voit avec le recul de l'histoire en réalité les conséquences que ça a pu avoir mais finalement on est quand même obligé de se dire que c'était pas forcément ce qui était le plus souhaitable c'est à dire que je pense et pas uniquement parce que c'était mon père que le fait de dire on exécute les coupables et les autres on les met pas en taule et on préfère entre guillemets essayer de les réintégrer dans la population normale c'est beaucoup plus efficace que de gonfler des camps de prisonniers maintenant quand on est confronté à l'existence de camps de prisonniers en tant que militaire parce que tout le monde ne pouvait pas non plus avoir la chance d'être chef de corps au fin fond de rien et de pouvoir faire ce qu'il veut et bien à ce moment là on essaye de mener des actions efficaces sur ces camps de prisonniers maintenant je vous le dis franchement et je le dis à l'aise parce qu'évidemment je suis né 15 ans après et que j'ai pas été confronté à ça je suis pas pour les corvées de bois je suis pas pour ça du tout j'estime que c'est prodigieusement efficace c'est contre le principe de fonctionnement de notre société exécution en public pourquoi pas mais que les gens disparaissent ou même les faire exécuter par les autres personnellement j'estime que c'est même pas réellement l'efficacité souhaitée je suis peut-être trop orienté politiquement mais j'ai la faiblesse d'imputer quand même ces travers enfin c'est le moins qu'on puisse dire que vous venez de décrire au totalitarisme au matérialisme dialectique puisque c'est quand même largement la conséquence de l'égélianisme et de cette vision du tout-guerre donc qui a pu avoir ces conséquences aussi bien aux côtés des socialistes nationaux allemands que des socialistes soviétiques en revanche je me permets juste un point c'est que l'ancien régime certes il y a peut-être eu quelques guerres qui étaient finalement assez ponctuels je crois qu'un colloque effectué à Chicago récemment a montré que les guerres de Tamerlan avaient occasionné la destruction de 5% de la population mondiale à son époque 14ème siècle donc il y a quand même eu également dans l'antiquité autrefois des guerres qui ont eu d'autres buts que conquérir des territoires je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie que je vous remercie